Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va super. Aujourd'hui, je vais vous proposer de personnaliser les petits cubes en bois pour pouvoir faire un objet déco dans la chambre des enfants. Et d'ailleurs, suivant le mot que vous pouvez mettre, vous pouvez faire aussi une déco dans votre salon et autres. Sachant que c'est un super cadeau de naissance. Moi, je trouve ça vraiment très sympa, le fait de pouvoir personnaliser avec les prénoms et autres. Donc, ça va être vraiment pour les personnes qui ont une machine de découpe style Cricut, Maker, Joy, Explore, les Silhouettes. Mais ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une machine de découpe, ne partez pas de suite. Ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à vous parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Mais vous allez voir que je fais pas mal de tutos avec ces machines-là parce que j'en suis accro. Après, je ne suis pas la seule à être accro à cette machine-là parce que toutes celles et ceux qui l'ont, ils font tout avec. C'est un truc de fou. On peut faire les cartes d'anniversaire. On peut personnaliser des vêtements. On peut personnaliser des tableaux. On peut personnaliser... On peut graver. On peut couper du bois. C'est infini. C'est vraiment un super investissement. Donc, du coup, ceux qui n'en ont pas, regardez les vidéos que je fais. Vous allez peut-être voir si ça peut vous convenir ou pas. Mais moi, pour le coup, elle me lâche et j'en rachète une, quoi. Tu vois ? C'est un truc de fou. C'est mon indispensable. Je la vois là, là. Elle est trop belle, en plus. Donc, de mon côté, c'est des cubes en bois. Hop ! En chêne, exactement. C'est mon conjoint qui me les a coupés. Il m'a dit, n'oublie pas de dire que c'est moi qui les ai coupés. Oui, c'est lui qui les a coupés. Je le mets pour ne pas avoir de speech. Bref. Il les a coupés. Voilà. C'est gentil. Merci, John. Sachant que chez Action, ils en vendent. Mais ils vendent des petits formats qui font à peu près 3 cm. Moi, pour moi, c'était trop petit. Je voulais vraiment quelque chose de beaucoup plus grand. Enfin, beaucoup. Ça fait 5. Ce n'est pas fou. Mais 3, je trouvais ça petit. Sachant que de tous les cas, quand je suis allée chez Action, il n'y en avait pas. Donc, si vous, vous avez la chance d'en avoir, tant mieux. Mais après, je sais qu'ils en vendent dans d'autres magasins. Donc, vous tapez cube en bois sur Internet et vous trouverez sûrement votre bonheur si vous n'avez pas de chute de bois et un homme qui coupe du bois. Voilà. Tout simplement. Ce qu'on va faire, on va passer direct sur le tuto de préparation des petites étiquettes pour pouvoir préparer notre flex. Tout simplement. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas la machine, vous pouvez passer ce passage, mais retrouvez-moi à la fin de la vidéo. Alors, du coup, c'est très simple. On clique sur Nouveau pour créer un nouveau projet. Après, on choisit Forme. On prend le carré avec les bords arrondis, enfin, les angles arrondis. On clique droit pour reproduire. Donc, le premier, ce qu'on va faire, moi, vu que mes cubes font 5, je vais faire 4 et demi. Pour le second, on va faire 4. Voilà. Alors, lui, par exemple, je vais le mettre en rouge pour qu'on voit la différence. On prend le plus petit et on le pose sur le grand. Ne vous embêtez pas à centrer car en sélectionnant tout et en mettant aligné, on clique sur Centrer et hop, ça le centre. Donc, on re-sélectionne à nouveau et on clique en bas à droite sur Couper. et du coup, on supprime les deux carrés qui ne nous intéressent pas et là, on a notre base pour pouvoir faire les cubes. Alors, juste pour aller plus vite parce que sur un cube, il y a 6 faces et moi, j'en ai 5. Donc, 6 x 5, 30. Donc, je vais dupliquer mon carré 30 fois. Comme ça, ça me fera gagner un temps fou. Ça évite de le refaire à chaque fois. donc, ce que je vais faire, je vais faire des lignes de 5 comme ça, on va pouvoir voir les lettres qu'on met afin de faire hop, un maximum de mots. Alors, juste une petite astuce. Une fois que j'ai fait une rangée de 5, je sélectionne mes 5 d'un coup, je clique droit et je mets Reproduire. Voilà, comme ça, j'en ai de nouveau 5. Après, on va faire pareil en récupérant cela. On va faire ainsi de suite comme ça, on a directement les 6 et ça va 10 fois plus vite. C'est vite de les copier un par un. Voilà, et on va faire une dernière rangée. Une fois que ça, c'est fait, on va dans le texte et on écrit le mot qu'on voudra. Je le récupère et on va écrire tous les mots qu'on a envie. donc, moi, je vais écrire amour. Alors, le but, c'est de faire 6 mots. Une fois que j'ai fait mes mots, je clique dessus et je vais faire la hauteur à 2,5. Hop. Voilà, hop là. je fais pareil pour tous. Et une fois que c'est fait, en fait, on clique sur le mot pour pouvoir découper. On va sur, hop, en haut, avancer et découper en lettres. Et le fait de faire ça, vous avez vu, on a les lettres qui sont détachées au lieu d'avoir un mot complet. Voilà, donc, ce qu'on va faire, on va bien faire attention qu'on n'ait pas les lettres 50 fois afin de faire le maximum de mots et d'optimiser nos cubes, en fait. Et après, on va les mettre dans les petits carrés. J'ai oublié, en fait, il me faudrait aussi des petits cœurs. Donc, je prends forme et je sélectionne le cœur. Donc, on a dit 2,5. Je clique droit et j'en fais un second. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire un petit peu le point dans les mots pour qu'on optimise les lettres. Alors, du coup, ça y est, je viens de bien me prendre la tête pour les mots parce que si je mettais plusieurs fois la même lettre, on pouvait faire moins de mots, c'était un peu dommage. Donc là, on peut en faire pas mal. J'ai pris Mia, Love, Amour, Papa, Maman, Alice, les chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Baby, bébé, bon bref, on a de quoi faire. Donc, c'est très simple. On prend chaque lettre ou chaque motif. On les met à l'intérieur. Alors, on fait bien attention à les mettre dans l'ordre. Bon, on s'est cassé la tête pour les mettre. Et d'ailleurs, il faudra peut-être prendre une photo pour qu'à la pose, on ne se plante pas parce que si on se plante, on aura réfléchi pendant 20 ans pour rien. Donc, on sélectionne le premier carré et on va dans aligner et centrer. Et voilà. Et on fait ça pour tout le monde. On sélectionne et on met soudé. Voilà. Donc, une fois que c'est soudé, notre petit carré est prêt. Donc, on pourra faire la découpe. Alors, ça y est, j'ai un fait fini de tout centrer, de tout souder. Donc là, tout est prêt à faire découper. Donc, on va aller dans créer. bon, du coup, il nous faudra plusieurs tapis ou sinon, mais carrément le grand 3061 pour ceux qui ont. Alors, par contre, super important, on n'oublie pas de cocher miroir pour que ça s'imprime à l'envers. On va le faire découper dans du flex. Donc, on va dans continuer. Donc, j'ai pris le choix de faire deux tapis du coup, parce que les miens, les grands ne collent plus. Donc, on part sur le thermocollant. Donc, pression, je laisse par défaut et après, bon, je laisse comme c'est. Donc, c'est la pointe fine. Là, et c'est parti. Alors là, on va passer à la partie que je préfère. c'est effenillé. C'est très satisfaisant quand on a du flex de bonne qualité, d'ailleurs. Parce que, suivant les flex, c'est une grosse galère. Là, celui-là, c'est un régal. C'est trop bien. Alors, pendant ce temps, je mets ma petite presse à chauffer. Je la mets sur deux. Et on va voir comment ça réagit. Suivant comment ça fait, peut-être qu'on réduira un peu. On va voir. Allez, verdict. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. On fait le premier. Donc, je prends mon cube, je place Et voilà, le tout premier. Donc, je vais faire ainsi de suite pour toutes les lettres. Parce que je vous avoue que j'ai un petit peu de travail. J'espère que le tuto vous a aidé et que vous n'avez pas trouvé ça trop compliqué. Sachant que moi, j'ai complexifié un peu le truc. Si vous voulez faire plus simple, vous pouvez très bien écrire un mot là, un autre mot là, un autre mot là, et ainsi de suite. Moi, j'ai voulu faire vraiment plein de lettres pour pouvoir faire plein de mots. Donc, je peux faire, avec le tuto que j'ai fait, on peut faire bébé, baby, bon, Mia, parce que c'est le nom de ma fille. J'avais fait papa, maman, Alice, c'est le nom de sa grande soeur. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait love, amour, et je crois que c'est pas mal, et j'ai fait des petits cœurs aussi. Mais après, vous pouvez vous amuser à faire des étoiles. Franchement, amusez-vous quoi ! Pour ceux qui n'ont pas la machine de découpe, déjà c'est cool d'être resté jusqu'à la fin. Donc, tout simplement, pour avoir ce résultat-là, moi ce que je vous conseille, c'est d'acheter du vinyle autocollant. Donc en fait, vous pouvez en acheter sur plusieurs sites internet. Ce sera des feuilles autocollantes, tout simplement, et vous choisissez la couleur que vous voulez. Si vous voulez ce résultat-là, vous prenez des feuilles blanches, et après, il vous faut couper les lettres, vous les coupez soit au cutter, soit vous prenez au ciseau, et après, vous les collez tout simplement comme vous collez un autocollant sur n'importe quel support. Donc, ça peut être une astuce pour ceux qui n'ont pas cette machine-là, et au moins, vous avez le même résultat que nous, et puis franchement, c'est super sympa. Enfin, moi j'aime bien, ça peut faire un super cadeau de naissance, parce que vous pouvez mettre le prénom, et vous pouvez écrire tous les autres trucs. où vous pouvez les présenter dans une boîte, et c'est un cadeau personnalisé. En plus, c'est en bois, donc on reste quand même sur une matière assez noble. Enfin, c'est quand même plus sympa qu'offrir du plastique. Enfin, moi je trouve personnellement, donc voilà, ça fait partie de petits trucs là qui sont sympas à offrir. Enfin, moi je trouve. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si jamais il y a des trucs que vous n'avez pas forcément compris. Peut-être que, moi je sais où je vais, mais peut-être que je n'ai pas su bien l'expliquer, ce n'est pas impossible. Mais bon, vous m'envoyez un commentaire, je vous répondrai le plus rapidement possible pour pouvoir vous aider à pouvoir finir votre petite création. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, abonnez-vous, que vous puissiez voir mes prochaines vidéos, sachant que ce n'est pas que des vidéos. La machine de découpe, du zéro déchet, un petit peu de couture, des choses que normalement on peut faire à la maison. Donc, sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501